Musique Depuis petit, j'ai jamais eu l'habitude de lire. Il y avait toujours quelque chose de mieux à faire, que ce soit regarder les dessins animés, activités à l'extérieur, jeux aux cartes, jeux aux jeux vidéo, vidéos sur YouTube. J'ai toujours eu la flemme de lire en fait. Au collège et au lycée, quand il fallait lire un livre, je me débrouillais toujours pour trouver la version du livre en film sur Internet et la regarder la veille du contrôle. Et ça fait qu'au final, dans ma scolarité, j'ai jamais lu un livre. Mais dans ma quête pour acquérir la personnalité complète, il fallait que je passe par l'étape du livre pour être plus cultivé, plus intelligent et comprendre aussi le monde dans lequel je suis. Et je commence, enfin j'ai déjà commencé avec Tristan et Iseud du coup, et je suis arrivé à la moitié. Donc il me reste juste la moitié. Et ça me met plutôt bien, parce qu'il n'est même pas 10 heures. Et j'ai déjà bien avancé. J'avais déjà commencé ces deux dernières années à lire des livres, mais je sais que ça me demandait beaucoup plus d'effort et de temps pour pouvoir m'approcher de l'homme que je veux devenir. Au début, je m'étais dit de ne pas mettre de livre de philo dans la liste des 30 livres. Mais finalement, j'en ai mis quand même quelques-uns. Et là, aujourd'hui, je m'attaque à un gros livre. Il est que une heure, une heure de l'après-midi, et je suis que ici. Donc j'ai lu que ça. Et il me reste tout ça. En tout, il fait, je crois, 350 livres, 350 pages. Et ce n'est pas un livre que tu lis comme un roman. Tu dois faire des pauses, des fois relire un passage plusieurs fois pour bien le comprendre, comprendre ce qui se cache derrière. Et des fois, il y a des passages que je ne comprends pas, donc je ne vais pas passer 5 ans dessus. Donc je passe au suivant, et aussi prendre des notes, tout ça. Donc ça prend du temps. Alors là, pour le reste de ma journée, je vais quand même devoir me bouger, lire vite, mais aussi le comprendre. Ce qui m'a vraiment donné envie de franchir le cap de la lecture et de commencer à lire, ce qui m'a motivé, c'est des gens que je suis sur Internet, que ce soit des youtubeurs français, étrangers, des hommes politiques, personnages historiques ou philosophes. Et en fait, grâce à leur charisme, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a fait me rendre compte à quel point avoir de la culture, être intelligent, lire, à quel point c'était stylé. Bon, bien sûr, il n'y a pas que cette raison. Je sais aussi qu'en fait, pour moi, ça va m'être utile parce que c'est ce que je veux être. Je vais être plus intelligent, plus cultivé. Alors j'ai décidé de me lancer dans un défi où j'allais lire 30 livres en 30 jours, me faire une grosse piqûre de culture. Je sais que ce n'est pas forcément la meilleure approche, mais à la fin, je voulais avoir une vraie habitude de lecture et commencer fort. J'étais vraiment frustré hier. J'ai passé une journée de merde. Premièrement, parce que j'ai lu toute l'après-midi à en avoir mal à la tête, à me casser le crâne et que je n'ai pas réussi à finir le livre Le Guet Savoir. Là, il me reste à peu près 150 pages. C'est que ces 150 pages, je vais les lire tout au long du reste du mois. Et la frustration, elle venait aussi du fait que quand j'étais en train de lire le livre, je me rendais compte que j'avais encore tellement de choses à apprendre au niveau de l'histoire, de la philosophie, de l'art, de la politique. Il y a plein de domaines et encore plein de choses que je dois apprendre pour complètement comprendre ce que je lis. Le fait d'avoir lu toute la journée et de devoir lire des choses que, en fait, je n'ai pas assez de culture pour comprendre, c'est chiant. Et c'est de là aussi que vient le titre. En réalité, ce n'est pas vraiment un complexe d'infériorité, mais moi, ça me faisait bien rire. Mais on va dire que c'est plutôt de la frustration, en fait. En fait, l'envie de lire beaucoup de livres, ça vient d'une frustration, de la frustration de ne pas avoir assez de culture, de ne pas être assez intelligent et de vouloir changer ça, en fait. Le plus dur, c'était de combattre la flemme et l'envie de faire autre chose, de faire autre chose que de lire. Et au tout début, je m'étais interdit les autres divertissements. Mais jusqu'au huitième jour, je me suis rendu compte que ça allait être vraiment compliqué. Du coup, après le huitième jour, je me suis autorisé, pendant mes pauses, à regarder des autres divertissements. Bon, là, il est 20h42. Il me reste 10 pages. mais je lis et j'ai l'impression que c'est... En fait, je lis juste des formes, mais les mots ne rentrent pas dans la tête et la signification des phrases ne rentre pas non plus dans ma tête. Et ce que je lis, en fait, ça n'a aucun sens. Et je crois que c'est parce que je suis vraiment fatigué. J'ai tellement la flemme, il me reste juste 10 pages. Mais ça va être dur, putain. Je crois que je vais prendre une pause parce que là, vraiment, ça... ça coince, quoi. Ça rentre dans mes yeux, mais ça ne va pas jusqu'à mon cerveau. Pour gérer la flemme, j'ai essayé d'alterner entre des gros livres et des livres un peu plus légers, comme ça, des jours où je n'avais vraiment pas envie, où c'était difficile de lire, je prenais un livre léger, ou aussi les jours où j'avais d'autres choses à faire. Mais finalement, plus on avançait dans le défi, plus cette flemme et les baisses de motivation que je pouvais avoir disparaissaient parce que la lecture, c'était devenu quelque chose d'automatique. C'était la seule grosse chose que je faisais dans ma journée. Ça prenait beaucoup de temps dans ma journée. C'était devenu un automatisme. Dès que je me levais, je commençais à lire. En fait, je suis sur une période là où ça commence vraiment à me gaver. J'ai envie de faire autre chose. J'ai vraiment envie de terminer ce défi des 30 livres le plus rapidement possible, même avant 30 jours si possible et de passer à autre chose parce que je fais que ça. Mon esprit est que sur ça et j'ai plein d'autres idées que j'ai envie de mettre en place mais il faut que je termine ce putain de mois. Aujourd'hui, je crois que c'est mon 19e livre donc il m'en reste 11. Aussi, un moment, c'était vers le milieu. J'avais des grosses baisses de motivation et ce qui m'aidait justement à passer ça, c'était de prendre un peu de recul et de me rendre compte de toute la connaissance en fait, de vraiment prendre conscience de toute la connaissance que j'emmagasinais. Et ce qui faisait plaisir aussi, c'est que je commençais à faire des liens avec des livres que j'avais lus, des vidéos que j'avais lues sur YouTube. Je commençais à avoir de plus en plus de connaissances. Les références entre les romans que j'étais en train de lire, elles commençaient à se rejoindre. Et cette sensation, elle est plutôt intéressante. En fait, tu sens que tu commences à mieux comprendre ce qui se passe autour de toi dans le monde. Je dis ça par rapport à la culture, à l'histoire, aux romans classiques, à plein de choses comme ça. Il est temps d'adopter une nouvelle stratégie. Il y a quelques jours, je me suis dit que j'allais changer un peu les choses parce que là, je vous avoue, je commence à un peu en avoir marre de lire tout le temps. Donc pour aller plus vite, je me suis dit que là, maintenant, je vais essayer de lire les livres qui me restent avant la fin des 30 jours. Il y a quelques jours, j'étais en train de lire Siropédie de Xénophon et j'étais à peu près à 20% du livre, il n'était que 14 heures et j'en avais marre, j'avais trop la flemme de lire la suite. Alors je me suis dit, en fait, je vais lire plusieurs livres en même temps dans la journée. Donc juste après ce livre-là, j'ai lu La Ferme des Animaux comme ça en one shot. Et en fait, le fait de changer de livre comme ça dans la journée, ça me permet de lire déjà tout au long de la journée et aussi de laisser un peu plus de... de... comment dire... de laisser mon cerveau un peu respirer en fait, de changer. Parce que je me suis rendu compte que quand j'essayais de lire un livre comme ça, juste un livre en un jour, j'avais du mal à me concentrer pendant une longue période de temps. Mais par exemple, je pouvais lire pendant 4 heures si je changeais de livre. Donc au final, pour moi, c'est tout bénef pour le challenge des 30 jours 30 livres. Donc c'est ce que je fais là actuellement. Et tout ça pour dire que, comme j'ai dit, il doit me rester 9 livres je crois. Et mon objectif, ça va être que... Donc là, on est lundi. Aujourd'hui, on est lundi. Vendredi, j'ai fini les 9 livres qui me restent. Je ne sais pas si ça va être possible. Je pense que ça va être très compliqué. Il faut que je lise 2 livres par jour. Ça va faire beaucoup. Ça y est, là, il est 18 heures. Je viens de terminer 2 livres. J'ai fini Phèdre et un livre de Michel Onfray sur le cynisme. J'ai lu toute la journée. Et lundi, j'ai lu 2 livres aussi. Mardi aussi, mercredi aussi. Aujourd'hui, jeudi. Du coup, j'en ai aussi lu 2. Demain, vendredi, c'est le dernier livre qu'il me reste à lire. C'est Madame Bovary. Il fait plus de 450 pages. C'est le plus gros livre que je dois lire. Bon, c'est parti pour attaquer le monstre. J'ai commencé un peu hier. J'ai lu 30 pages. Ça y est, j'ai enfin fini Madame Bovary. J'ai fini tout ce que je devais faire. Ce matin, je me suis levé. J'ai directement continué à lire les pages qui me restaient. J'ai fini vers, je crois qu'il était 9h30. Donc voilà, les 30 livres en 30 jours sont finis. En vrai, il me reste Siropédie que je n'ai pas fini. Je suis à 50%, mais comme il me reste encore 3 jours, je vais lire là, je vais finir le livre en 3 jours tranquillement. Pas de prise de tête. Et j'ai réussi. En 30 jours, je suis passé d'un gros noob de la lecture à quelqu'un qui aime lire et qui a envie de lire plus. J'ai réussi à faire passer le livre devant les autres divertissements. J'ai fait passer le livre devant le jeu vidéo, devant Netflix, devant les vidéos sur YouTube. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est que maintenant, j'arrive à trouver de l'intérêt en lisant un livre. J'ai aussi pris l'habitude de la lecture et en plus de ça, bien sûr, j'ai eu des nouvelles connaissances. J'ai appris de nouvelles choses, que ce soit par rapport à la religion, le marketing, la philosophie, l'histoire, le corps humain, la politique, plein de choses. Et bien sûr, il y a encore beaucoup de boulot. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais là, justement, ça me donne encore plus envie d'aller plus loin et de lire plus de livres. En vrai, je pense que certaines personnes peuvent se dire que lire un livre par jour, c'est pas très bien parce qu'au final, tu retiens pas ce que tu lis. Et je pense que c'est un peu vrai, mais il faut aussi à la fois parce que quand tu lis un livre et que tu prends pas de notes, bon, moi, j'ai quand même pris un minimum de notes, mais je veux dire, quand tu fais juste lire ton livre, à la fin, tu gardes forcément, il y a forcément une grosse idée du livre qui t'a marqué en fait. Typiquement, là, je vais prendre l'exemple du prince de Machiavel. J'ai pris quelques notes sur mon Kindle, mais sans les avoir relues, là, il y a un truc que je retiens vraiment avec Machiavel, c'est qu'il dit que quand il y a une guerre, il ne faut pas attendre, espérer que ça aille mieux, il faut directement aller au conflit et partir en guerre parce que plus t'attends, plus ça va être un désavantage pour toi en fait. Donc, dès qu'il y a un conflit, il faut y aller et régler ce conflit. Bon, là, il parle de la guerre avec la guerre. Et ça, c'est une leçon que j'ai bien retenue après avoir lu le livre dix jours plus tard sans avoir relu mes notes. Et je pense que ça fait écho avec certaines choses qui peuvent se passer dans ma vie, alors forcément, c'est plus facile pour retenir. Et là, j'ai repris mon Kindle justement pour retrouver ce qu'il avait dit. La phrase exacte, c'est « Aussi les Romains qui savaient prévoir de loin tous les inconvénients, ils remédièrent toujours à temps et ne les laissèrent jamais suivre leurs cours pour éviter une guerre. Ils savaient bien que l'on ne l'évite jamais et que si on a dit faire, c'est à l'avantage de l'ennemi. » Lire 30 livres en 30 jours, c'était vraiment hardcore. C'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde parce que déjà, tout le monde n'a pas forcément l'emploi du temps pour faire ça. Mais pour moi, c'était vraiment bénéfique. J'étais tellement dedans que là, l'habitude que je voulais avoir de la lecture, je l'ai eue. Maintenant, après ce défi, je vais continuer à lire. Bien sûr, je ne vais pas refaire un livre par jour parce que ce n'est pas tenable sur le long terme. C'est impossible. Et j'ai envie aussi de lire en profondeur, prendre plus de notes et vraiment... Ouais, c'est ça. Prendre plus de notes, vraiment décortiquer le livre que je vais lire. Alors maintenant, je vais lire un livre par semaine. Je vais faire ça pendant un an pour voir si je peux maintenir cette habitude. Donc, un livre par semaine pendant un an, ça va faire 54 livres à la fin de l'année. Et je sais qu'à raison de 30 à 1 heure de lecture par jour, je pourrais terminer un livre de 300-400 pages en une semaine sans problème. Donc, c'est plutôt cool. Et surtout que là, j'ai une liste super longue de livres que j'ai envie de lire. Donc, les 54 semaines, ce sera parfait. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des livres que vous me recommandez que je pourrais lire cette année. Enfin voilà, pensez à me suivre sur Instagram et à partager aussi la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Lisez des livres.